Et si nous repensions notre rapport au tourisme ? Si on réfléchit, une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant pour semer maintenant les graines d'action du tourisme de demain avec des acteurs engagés. Je suis François Huet, guionnier du tourisme positif avec une expérience internationale, animée par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire. La vie, ce n'est pas avoir et obtenir, mais bien être et devenir. Cette citation de Myrna Loy est le mantra de notre invité. Après une enfance à la campagne, des études scientifiques, plus de 20 ans à explorer les différents métiers du tourisme, notre invité Éric Hercelin est une personnalité à la fois joyeuse et optimiste qui développe les talents pour le groupe Barrière, entre autres. Ensemble, nous allons aborder le sujet de comment nourrir l'humain avec une approche cœur, corps et tête pour se libérer de ses freins et se connecter à sa pleine puissance. Je vous invite à faire une pause dans un endroit tranquille, de vous installer confortablement et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Éric, merci d'avoir accepté l'invitation de participer au podcast expérientiel pour le tourisme de demain. Comment vas-tu ? Très bien, bonjour François, je vais très très bien, je te remercie. C'est moi qui te remercie aussi de t'intéresser un peu à qui je suis et comment je fonctionne et à tout ce que je déploie autour de moi. C'est intéressant d'échanger. Peux-tu nous présenter qui tu es et ce que tu fais ? Quelles sont tes activités aujourd'hui ? Alors, qui je suis ? Il y a plein de façons de répondre à cette question. C'est plus professionnel. D'accord, parce que moi déjà, tu sais, je prends la question simplement. Le verbe être, ça a beaucoup de sens pour moi et je suis déjà un être humain parmi sept milliards, sept autres milliards et simplement quelqu'un qui est juste joyeux d'exister parce que j'ai cette conscience aiguë que la vie est fragile et que c'est une alchimie extraordinaire que d'être ici, présent, maintenant et en plus, une autre chance, au-delà de celle d'exister en tant qu'être humain. Je suis quelqu'un de joyeux parce que j'existe en plus. J'ai eu la chance d'être né dans un pays, la France, où en plus, on a plein de belles choses et on a un confort de vie matériel, on a de l'éducation, on a facilement accès à beaucoup de choses très positives et inspirantes qui nous font nous arracher du monde animal et mammifère pour devenir et honorer, on va dire, cette révolution cognitive qu'a connue l'homo sapiens. et on s'élève, on s'élève, voilà, en quelques mots qui je suis, quoi, quelqu'un de content d'être et d'exister, quoi, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ? Oui, oui, mais j'ai bien l'idée, c'est pas trop, ça sort de l'ordinaire, c'est sympa et j'aime bien l'idée d'être, d'être, parce qu'aujourd'hui, justement, ce midi, j'animais un atelier de codev avec des amis et on parlait de la différence entre avoir et être et on est dans une société où on est vraiment dans l'avoir et je pense que c'est important qu'on, justement, on aille plus dans l'être, qui je suis et non ce que j'ai, quoi. Exact, exactement. Et qui je suis et le verbe être, quand il se conjugue vraiment présent après présent, après présent, ça devient devenir. Donc la somme de être, c'est devenir, c'est quel est le chemin et nous, ce qu'on confond, c'est effectivement, bien souvent, dans notre univers, on va en reparler sans doute, c'est justement avoir, tu l'évoquais très bien et en fait, devenir et avoir, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une collusion, une confusion, bien souvent, d'intérêts et on se trompe souvent de chemin, je trouve, mais bon, moi, en tout cas, j'ai choisi au maximum d'être et de devenir. Et comment tu as fait ce choix ? Justement, en fait, j'ai envie de dire, tu le choisis, je ne l'ai pas choisi, c'est juste d'abord parce que je crois que j'étais juste un enfant qui est né dans un environnement très naturel. Je remonte un peu aux sources parce que pour moi, c'est là où on comprend beaucoup de choses, c'est-à-dire grandir dans la campagne, attraire les vaches, être vraiment en prise avec la nature. Donc ça, déjà, j'ai compris ce que c'était que l'existence. Pour subvenir à nos besoins, le sens de la terre, quand on élève des poules, on ramasse les oeufs, on tue les lapins après les avoir élevés, mais ce n'est pas pour le plaisir de tuer, c'est pour le besoin de manger quand on est dans des campagnes. Et ce sens de l'existence est très aigu. Et le respect surtout de la nature. C'est-à-dire que là, après, j'ai appris tout petit à vivre avec l'environnement et à m'en émerveiller aussi. Donc, pourquoi ce sens aigu de la joie et de l'existence ? Je pense que tout simplement, ce sont ces racines-là, on va dire, de la campagne, qui sont ma souche et qui m'ont fait comprendre qu'il fallait être. Et après, c'est mes études scientifiques, etc., qui m'ont permis d'aller creuser. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Non, non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est ta réponse, donc elle me convient tout à fait. C'est super. Tu parles d'études scientifiques. Tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, j'ai fait des études, on va dire, un bac scientifique et ensuite travaillé en industrie alimentaire. Donc, de la biologie, de la biochimie, étudier le vivant. C'est pour ça que ça m'intéressait, ces études. C'était étudier le vivant. Et des études scientifiques, ce qui est intéressant, c'est que tu pars très vite sur la philosophie. Tu t'intéresses au microcosme, donc à l'infiniment petit. Tu t'intéresses en physique, en sciences physiques, à l'infiniment grand. Et en fait, surgissent et jaillissent énormément de questions philosophiques de l'existence, de la poule et de l'œuf, qui est le premier, etc. Et donc, du questionnement psychologique et tout le cheminement de la compréhension du fonctionnement de l'homme et de ces trois dimensions, du corps, du cœur et de la tête. Donc, du corps, pour l'entrée de l'information, c'est par les cinq sens. Donc, la partie charnelle qui nous permet d'intégrer de l'information, qui va stimuler ensuite des émotions, donc la partie cœur. Et puis, on va interpréter tout ça. Le monde qui nous arrive, on l'interprète dans notre néocortex, le troisième cerveau, puisque le corps, c'est plutôt le reptilien, le limbique pour l'émotion. Et puis, troisième cerveau qu'on utilise le moins, mais c'est le plus gros pourtant, c'est le néocortex. Et c'est l'univers du souvenir, le choix des mots. Et ça, c'est fascinant de l'étudier en biologie. Moi, c'est pour ça que j'ai fait des études scientifiques, alors que je suis finalement beaucoup plus littéraire. Et ce qui est intéressant, c'est que ton enfance à la campagne, tes études scientifiques t'ont amené au métier que tu fais aujourd'hui et qui est vraiment au cœur de l'humain. Exact. Exact. Parce que, alors, fort de ces métiers, on va dire que mon parcours professionnel, c'est après ces études plutôt, on va dire, aller en industrie alimentaire, c'est ni plus ni moins que des cuisines artisanales, mais après, on schématise des fonctionnements et on industrialise. Mais à l'origine même, c'est quand même nourrir l'humain qui aussi me motivait aussi derrière tout ça. Et donc, voilà, j'ai quitté, on va dire, le fait de nourrir l'humain, on va dire, charnellement, pour aller plutôt dans des métiers où on va nourrir dans l'aide, on va dire, intellectuelle ou dans l'émotion. Et voilà. Mais entre-temps, j'ai fait 20 ans de tous les métiers du tourisme, quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais justement aujourd'hui dans les métiers du tourisme ? Raconte-nous. Alors, après 20 années, on va dire, passées un peu dans les métiers de la restauration, de la réception, de l'animation, sur les bateaux de croisière, animateurs, dans des univers un peu comme les Club Med, choses comme ça, pour schématiser et offrir une vraie lumière sur ce que je faisais. Après une dizaine d'années où j'étais plutôt dans les postes de management, de gros villages vacances et de gestion, est arrivé un moment donné où j'ai quitté une position très confortable en tant que directeur ou directeur adjoint en co-direction sur des gros villages vacances. J'ai décidé de stopper parce que je souhaitais stopper, mettre fin à cette politique du cost-killing, de tuer les coups, et je ne me retrouvais plus. Voilà. Donc, c'était une crise de la quarantaine, ou un peu plus après. Oui. Et je ne voulais plus faire partie de ces gentils pions qui allaient comme des bons soldats, on va dire coûte que coûte, déshabiller la prestation, déshabiller les équipes, et pour finalement arriver vers plus de stress, choses comme ça, et puis offrir de l'insatisfaction aux clients. Donc, je ne me retrouvais plus là-dedans, je n'aimais plus ça, et j'ai dit, je m'intéresse, dans quoi je suis bon ? Je suis bon dans la formation de mes équipes, je me suis formé à être un bon formateur professionnel, et fort de toutes mes aventures en psychologie, en sociologie, et aussi en cumulant mon expérience théâtrale, et les exercices d'échauffement des comédiens, j'ai mixé tout ça, et je suis devenu développeur de talent, depuis maintenant presque 15 ans, où je suis formateur, coach, et facilitateur en fonction des missions. Et j'ai le plaisir de travailler principalement pour les hôtels barrières, et les restaurants du groupe barrière, notamment les Fouquettes, qu'on ouvre à droite, à gauche, dans le monde, et c'est un pur régal d'accompagner les équipes. Donc, est-ce que tu es nourri humainement ? Fortement, bien plus qu'au moment où j'ai eu la rupture, où je ne voulais plus être absorbé par le cost-killing, si je schématise, même si j'étais dans l'univers des villages vacances, je pense que j'adore, et j'accompagnais des équipes que j'adorais, j'étais bien dans l'univers, et je suis toujours dans le même univers, parce que j'aime cette aventure humaine, et je suis beaucoup plus nourri humainement maintenant, parce que j'aide les managers à se libérer de freins, et surtout à se connecter à leur pleine puissance d'humains, parce qu'on a tous les clés en nous pour mieux communiquer avec notre environnement, et ma mission, c'est plutôt de les aider à voir clair sur comment ils communiquent, qu'est-ce qu'ils offrent autour d'eux, de sorte qu'ils soient plus efficaces avec tout le monde dans leurs équipes, et qu'ils ne fonctionnent pas que d'une façon pyramidale dominante, parce qu'on a trop de schémas comme ça, qui sont très limitants, et qu'on s'inscrive dans le XXIe siècle, et qu'on honore cette fameuse révolution cognitive que l'homo sapiens a vécue, et qu'on fonctionne un peu plus en mode rond, en cercle, c'est-à-dire que le manager, peut-être que je vais un petit peu loin là, mais par rapport à la question, Non mais c'est très intéressant, vas-y, j'adore, j'adore. Ce que je veux dire, c'est que je pense que le manager, il faut qu'il soit maintenant plutôt en rond, c'est-à-dire qu'il se sente être le catalyseur des individus de son équipe, de sorte qu'il libère, il doit être le libérateur de la motivation, de l'envie, du plaisir, et pour ça, il doit faire preuve de véritable et sincère amour, au sens noble du terme, évidemment, de l'autre, et donc, évidemment, le manager doit penser à offrir un cadre, mais qu'il se piège pas, qu'il arrête de se piéger, comme on a été piégé au 19e et 20e siècle, à toujours, le manager, il est dominant, et il est garant du cadre, et donc, ça devient le petit chef, alors que le manager, maintenant, ça doit être un fédérateur, c'est plus qu'un manager, c'est aussi un fédérateur, un coach, et un formateur, il doit avoir plusieurs casquettes, et donc, je pense en rond, c'est-à-dire, il est au même niveau que les autres, il est catalyseur, il encense, il dit bravo, il remet dans la route, mais pas d'une façon dominante. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, donc je vais en parler pour te poser quelques questions. Aujourd'hui, pour moi, il y a deux enjeux importants, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, par rapport à ce que doit être le manager aujourd'hui, mais aujourd'hui, le manager est aussi entre la direction, et les collaborateurs, et évidemment, la direction doit être dans une dynamique, soit similaire, et si elle ne l'est pas, c'est extrêmement dur pour le manager. Comment tu vois ça, toi ? Comment tu, à ce moment-là, comment on peut essayer, justement, de transformer cette relation ? Déjà, le plus facile, c'est que les directions, les directeurs, les directrices généraux, générales, et les directeurs d'exploitation, c'est important déjà, et je pense qu'il y a une très belle, évidemment, ce sont des personnes souvent très brillantes, et moi, j'en ai rencontré plein, et j'en rencontre fréquemment, juste, c'est des magnifiques rencontres humaines, et des esprits brillants, en matière d'analyse, de compréhension, des personnes souvent très instinctives aussi, et ça, ça me fascine, donc, je pense sincèrement qu'il y a cette bonne intelligence, et cette écoute énorme, elle existe, en direction générale, maintenant, il y a un autre, il y a un vrai sujet caché derrière, pour avoir une meilleure réponse, que je veux t'offrir, je pense sincèrement, c'est qu'une direction générale, elle est avant tout aussi, elle aussi, prise en étau, par d'autres rouages, qui sont bien souvent des actionnaires, et donc là, en fait, c'est le système entier, qui fait que, on est un peu piégé, c'est-à-dire que notre organisation structurelle de l'entreprise, nous piège de facto, et donc finalement, même s'il y a l'envie individuelle, et j'en rencontre, en direction, en direction individuelle, à finalement libérer la créativité, à fonctionner plus en horizontal, que trop pyramidal, ou hiérarchique, finalement, le système lui-même, ne permet pas de libérer cette énergie, voilà, donc c'est, tu vois, je comprends tout à fait, voilà, je suis très optimiste, je suis quelqu'un, pardon, je suis quelqu'un de très optimiste, François, il n'en demeure pas moins, tu l'entends là, voilà, des vrais relents de réalisme, et l'optimisme, je ne sais plus qui disait ça, enfin, je suis optimiste, parce que pessimiste, ça ne m'apporterait rien, quoi, et puis, c'est ce qu'il y a de pire, d'accord, mais c'est le moins pire, d'être optimiste, tu vois, mon père m'a toujours dit, que d'être défaitiste, était à la portée de tout le monde, et d'être optimiste, ça demandait quand même, un certain enthousiasme, et tout le monde n'en avait pas, l'envie ou la capacité, mais je pense que ça aide beaucoup, ça aide beaucoup, c'est un état d'esprit qui est important, si on revient au manager, dans la situation actuelle, eh bien, il y a eu un bouleversement, quand même, au point de vue du niveau du travail, dans l'industrie du tourisme, évidemment, ça a été encore très, comment dire, très dramatique, comment, justement, par rapport à cette situation d'isolement, de moins de liberté, comment le manager peut développer des compétences, s'adapter le mieux possible, à la situation, toujours avec l'intention de fédérer, ses collaborateurs au cours du travail. Alors déjà, il y a beaucoup d'hôtels qui sont fermés, beaucoup de restaurants, évidemment, hormis ceux qui fonctionnent un petit peu le soir, avec Uber Eats, ou autres, d'Ilevé Roo, etc., donc qui vivotent, avec un fonds d'activité minimaliste, comme ceux-là, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà, finalement, dans ta question, ces managers n'ont pas forcément, ils sont très peu nombreux à avoir repris de l'activité, d'accord ? Ils sont, eux, dans le trou, d'accord ? Je parle de trou, c'est peut-être troué, après tout, c'est bien, c'est une bonne image. Ils sont au fond du trou, avec toutes les restes d'équipe. Alors après, ça se vit plus ou moins bien, je veux dire, il y a plein de témoignages autour de moi, des personnes, qui vivent de façon très confortable, alors pas pécuniairement parlant, parce qu'il y a forcément une baisse de revenus, mais en tout cas, confortable moralement, le fait de changer complètement de rythme au niveau du travail, puisqu'il n'y a plus de travail, d'accord ? Donc, alors là, pour ça, il n'y a pas de règles, il y a absolument tous les comportements, il y en a qui se disent, ils se morfondent, ils se disent, mais mon Dieu, mais pitié, j'ai envie de travailler, vite, 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 il faut que j'y retourne, et d'autres qui disent, mais ça va quoi, non, mais tout va bien, la vie est belle, l'état, il nous aide, et puis finalement, moi, je prends mon temps, j'ai un autre rythme, etc., d'accord ? Donc là, il y a tout ça. Pour répondre maintenant à la question des managers, lorsque ils vont reprendre de l'activité, je pense sincèrement que plus que jamais, ce dont je parlais précédemment, l'histoire du pyramide triangulaire et je suis le chef en haut de la pyramide où je résonne en mindset, dans mon état d'esprit vraiment en rond, en cercle, plus que jamais, il est temps que chacun se positionne dans le cercle, certes, un catalyseur actif énergétique qui active tous les électrons qu'il y a autour de lui, si je schématise que les collaborateurs sont des électrons qui se mettent en vibration, au tempo que va donner le manager. Et ce manager, je crois qu'il faut qu'il soit plein d'amour, surtout, qu'il soit branché, chargé avec une vague d'amour. Parce que là, il y a une vraie rupture sociale pendant une année quasiment, ou en tout cas un long hiver. Et quand tu sors d'un long hiver comme ça, arrive le printemps, il y a juste un seul besoin et biologiquement, on est réglé comme ça, ça tombera très bien et j'espère que ce sera vite au printemps, je ne sais pas quel sera le tempo, mais que justement, puisse sortir un peu comme les fleurs l'ensemble de cet amour. C'est-à-dire le leadership par l'amour doit être sincère et doit prendre corps. ça, c'est une vraie histoire. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais vas-y, oui. Oui, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait réfléchir à quelque chose. Et donc, cette reprise, qu'elle soit demain ou dans quelques mois, est-ce que ce n'est pas justement l'opportunité pour des équipes ou des hôtels, on va parler au niveau global hôtel, d'une unité d'hôtel, de justement redéfinir la raison d'être pour rassembler et fédérer l'ensemble des collaborateurs et de la direction autour d'un projet qui soit riche de sens. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin de retrouver du sens. C'est exactement ça, monsieur. Tout à fait. C'est exactement ça. Et je pense sincèrement que sur la méthode, c'est très simple. Et je sais qu'il y a quelques... J'ai entendu un super directeur général. Comment il... Ah, c'était qui ? Je l'ai entendu. C'était génial ce qu'il a fait à l'issue du premier confinement. Attends, je vais retrouver. Je crois que c'est des montres super classes françaises. Oh, c'est dommage. J'ai le nom au bout de la... Ça va revenir, ça va revenir. C'est pas grave. Oui, ça va revenir. Ce monsieur a fait quelque chose de génial que j'invite vraiment et j'invite vraiment l'ensemble des entreprises à apprendre ce modèle. Quelque chose de très simple. Il a juste posé une question à l'ensemble de ses employés et il a dit vous répondez comme vous voulez. Et c'est tout simple, la question, c'est exactement ça, celle que tu évoques. C'est... Vous avez envie de quoi, vous, maintenant, au travail ? Vous avez envie de quoi ? En fait, c'est quoi qui va te faire te lever ? On parle de l'envie, donc de ta motivation, finalement. Et exprimez-la à vous, s'il vous plaît, soit sous forme d'une vidéo très brève, soit sous forme d'un mail. Vous pouvez faire un dessin et le prendre en photo et vous me l'envoyez. Enfin, bref, ça a été polymorphe, d'accord ? Sur l'expressivité. Et en fait, ce qui en sort, c'est pour ça que je parlais d'amour, c'est que le résultat, c'est qu'il voulait juste d'une énorme, véritable bienveillance au quotidien et qu'il n'arrête d'être tout le temps ou trop souvent sous du stress. C'est juste ça. Et je remets dans le cadre, c'est à l'issue des deux mois et demi de premier confinement où chacun a ralenti, a pris du temps, etc. Et je crois que ça a été savoureux aussi, quelque part, cette période-là, de ce point de vue-là. Tout le monde a ralenti et s'est dit « Waouh ! Le temps présent existe ! » Mais c'est génial. Parce qu'on avait oublié aussi la notion de la temporalité et de prendre le temps de prendre le temps, de s'asseoir. François, est-ce que tu es déjà allé en Afrique ? Oui, oui, oui. Tu as résidé un petit peu en Afrique ? J'ai été dans plusieurs endroits, mais en Afrique du Nord comme en Afrique noire. Et c'est vrai que les gens ont cette capacité de s'asseoir et d'observer. Exactement. C'est pour ça que je t'interroge là-dessus. Et j'ai eu le plaisir de faire plusieurs missions humanitaires en construisant des écoles, des dispensaires au Burkina Faso, donc en plein milieu de la Brousse. Et là-bas, l'homme blanc, on l'appelle le Toubab. Et moi, là-bas, les instituteurs avec qui je travaillais pour monter les murs de ses futures classes et puis avec tous les enfants, tout ça. Évidemment, arrivés à midi et tout l'après-midi, on buvait le thé sous l'arbre à palabre. Et un jour, il me regarde, il me dit « Toi, le Toubab, toi, le Toubab, l'homme blanc, toi, tu as la montre, moi, j'ai le temps. » Et oui. Et c'est à nous de le décider, d'avoir le temps et de le prendre. Et c'est ça qui sortait de ce questionnement fait par ce directeur général et j'ai beaucoup aimé. Et je sais que je vais le proposer du reste pour que nous le fassions dans différents endroits où j'anime. Se brancher au sens attendu par chacun des collaborateurs. Oui. Alors, j'ai une question parce que cette situation actuelle, bon, évidemment, l'industrie du tourisme est pratiquement à l'arrêt. Ma question, c'est comment ça doit être difficile de développer des talents dans cette période ou au moins de garder des talents ? C'est vrai. Ça pourrait être, disons, les garder pour toutes les personnes qui sont actuellement, on va dire, comment dirais-je, toutes les personnes qui sont actuellement excuse-moi, pour toutes les personnes qui sont actuellement, on va dire, voilà, en contrat à durée indéterminée, ils ont l'avantage d'être relayés par l'État. Les autres, ils sont nombreux, les saisonniers, etc. bon, ils ont toujours d'autres revenus, certes, mais ils ont une inquiétude, une fébrilité et ça, c'est vrai. Donc, les développer, alors moi, pour le coup, mon activité est particulière et donc je vais pouvoir t'offrir une réponse un peu plus précise. Je navigue lorsque les hôtels sont fermés comme ça, heureusement, je suis dans un métier où je peux aller visiter et aller ailleurs. Donc, j'ai une ou deux, trois missions, surtout en ce moment, notamment dans les EHPAD, figure-toi. Et ça me tient à cœur, justement, à travailler dans cet univers, surtout en ce moment, on sait où il y a beaucoup de difficultés et ça conforte vraiment ce besoin d'enchanter notre quotidien. C'est ce qui ressort, enchanter le quotidien. Alors, développer les talents, finalement, ce n'est pas plus difficile, j'ai envie de te dire, c'est presque plus facile parce qu'il y a tellement plus d'envie et de soif à se retrouver ensemble autour d'un sujet où, enfin, on considère leur quotidien. Donc, pour moi, j'ai vu depuis, notamment là, ce mois de novembre, dans les EHPAD, où je suis, j'ai intervenu, je suis allé intervenir plusieurs fois sur différents sujets, en restauration, en management, en cohésion d'équipe et avec des ASH, enfin, des aides-soignantes, du personnel qui fait le bio-nettoyage, la direction ou alors en restauration. Franchement, carton plein. On s'intéresse à l'heure quotidienne, on l'améliore, mais bingo ! Donc, c'est encore plus facile en ce moment parce qu'il y a une vraie demande, une vraie attente d'attention. Donc, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est l'opportunité vraiment de remettre l'humain au cœur de l'aventure entrepreneuriale, de l'entreprise, etc. Exact. Absolument ça. Exactement. C'est-à-dire prendre conscience, cette conscience aiguë que oui, on ira toujours, on est dans des sociétés, des modèles où on a encore, on va dire, un schéma où on cherche à gagner de l'argent. Ça, c'est encore pour l'instant prédominant. mais attention, on est obligé de prendre, de temporiser et de s'intéresser un peu plus à comment on va le faire au niveau de la ressource humaine, comment on la gère sur ce parcours-là. Et ça, il va falloir qu'on soit hyper à l'écoute. Est-ce que ça veut dire que par exemple, au niveau des formations, on va arrêter le copier-coller ? Par exemple, je me souviens avoir fait, c'est quoi, des formations leadership pour une chaîne hôtelière et en réalité, c'était vraiment du copier-coller, standardisé, c'était pour tout le monde pareil et on est tous différents. Donc, il y a des choses qu'on absorbe les uns et les autres par rapport à une sensibilité différente. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une évolution justement dans la formation où on va prendre en compte plus les spécificités de chacun ? Pas si simple. Pas si simple. Puisque se cachent derrière des modèles économiques et je le souhaite. Ce serait une tendance tout à fait vraiment louable et vraiment très intéressante. pour nous, dans nos hôtels où je travaille et restaurants, c'est ce que je déploie parce que forcément, les 500 personnes que j'accompagne sur l'ensemble de deux ou trois hôtels à l'année, ces 500 personnes qui sont CDI, finalement, on se connaît. On se connaît et donc, je peux vraiment affiner une bonne partie du discours. mais est-ce que l'ensemble des organismes de formation justement sera capable de distiller quelque chose à 100% à la carte en fonction de chaque individu ? Là, il y a du boulot. Oui, parce que là, tu es en train de mettre en évidence une chose, c'est que toi, tu établis dans le temps une relation humaine avec ces 500 personnes. Même si cette relation, elle n'est pas forcément extrêmement profonde, mais il y a une relation alors que les centres de formation ne l'ont pas du tout. Ils partent de beaucoup plus loin, donc c'est beaucoup plus difficile. Ça donne d'autant plus raison justement à ce type d'emploi à créer au sein de structures qui peuvent se le permettre, certes, mais d'avoir à demeure quelqu'un qui est vraiment un développeur de talent et avec cette notion de psychosociologie et de formateur et d'hôtellerie et d'expertise on va dire des métiers et de management. Donc ça, oui, ça donne raison. Est-ce que ce n'est pas aussi l'opportunité de repenser l'intention qu'on a derrière la formation ? Oui, certainement. Et l'intention, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, nous, d'ailleurs, pour te dire, avec la direction des ressources humaines, la direction générale, en début d'année, on se dit, c'est quoi notre intention ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est s'enchanter nous-mêmes l'équipe ? Et parce que nous serons enchantés et qu'il y a toute une démarche qualitative sur l'expertise des gestes, des comportements et du management et du flux d'informations, etc. Alors forcément, en bout de chaîne, et c'est le but ultime, le client sera très régulièrement et fréquemment enchanté lui aussi. Et donc finalement, c'est une roue vertueuse. Donc ça, oui, c'est important de le poser en début d'année pour savoir dans quel cap tu tiens. et donc après, tu déclines. Tu vois, ton métier a évolué de quelle manière ? Oui. Alors, il y a 15 ans, on faisait des stages de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours. Je suis arrivé dans cet hôtel, dans ces deux hôtels barrière à Cannes il y a 6 ans et de 2 jours, j'ai dû passer à 1 jour. Et puis très rapidement, j'ai dû stopper et puis finalement, j'ai dû couper à une demi-journée. Et puis finalement, j'ai même fait des supports numériques. Et en fait, j'ai fait des micro-coachings de 1 heure. en fait, il est polymorphe. C'est-à-dire que maintenant, il faut une offre de formation qui soit numérique, avec soit des jeux très ludiques en numérique ou des vidéos super brèves, super courtes. Ça, c'est un format qui marche très bien. Et il faut du présentiel de temps en temps sur une journée entière pour avoir un vrai sujet profond et faire un pas de recul ou un pas de côté sur ses réflexes, etc., pour modifier des comportements profonds. Ça aussi, c'est utile de temps à autre. Mais ce n'est plus que ça. Donc avant, c'était du 1 jour ou du 2 jours, quoi qu'il arrive. D'accord ? Et maintenant, c'est de plus en plus du 1 heure, du 2 heures, du 3 heures et un peu de... et saupoudrer de virtuel. Tu vois, l'industrie du tourisme aujourd'hui qui est dans une situation, on en a parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Pour la reprise, quel conseil tu pourrais donner aux acteurs du tourisme, alors pas seulement hôtel, dans sa globalité, s'ils doivent investir dans la formation, à ton avis, où serait la priorité ? Déjà, poser une question à leurs équipes, qu'est-ce que vous aimeriez ? D'accord ? Donc, avoir une vraie question d'état des lieux sur qu'est-ce qui donne sens à venir demain et aujourd'hui et les jours suivants au travail pour que ce soit plus justement une notion de travail, de labeur, mais une notion de je continue mon parcours de vie et je continue de m'enrichir. C'est-à-dire, je n'ai pas la notion dichotomique absolue à dire je vais travailler, je rentre chez moi, ouais, ça y est, c'est le pied, qu'on étire un peu cette notion de plaisir à être ensemble. Ça, pour moi, c'est important, donc je poserai des questions. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, sur quoi vous kiffez, sur quoi, etc., d'accord ? Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour vous ? Des vraies questions comme ça, mais dès le premier jour ou même avant pour qu'on puisse les traiter et comment vous voyez l'organisation pour qu'on puisse nourrir ce sens qui vous ferait venir ? D'accord ? Donc, les intégrer au solutionnement pour que, justement, ce ne soit pas des, pour que tout le monde soit acteur, justement, d'un éventuel, voilà, pour bouger deux, trois lignes. Ça va être sur des détails en plus, c'est ça qui est fabuleux. Ça va être sur des détails. J'aime bien ton idée, j'aimerais bien aussi y ajouter un point qui est, à mon avis, important, surtout si les gens reviennent après une longue période au travail, c'est qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous ressentez émotionnellement ? Parce que je pense qu'on a tous vécu quelque chose de différentes manières émotionnellement et c'est important qu'on puisse le poser et l'exprimer. Absolument, parce que ça, ça laisse des traces. Il y aura ce qu'on appelle le non-dit. Alors, je ne développais pas toutes les questions, mais tout à fait, tout à fait, François, bien sûr, il faut absolument aborder le côté émotionnel. Tu as bien raison. Je te reconnais bien là, d'ailleurs, très humain-centré. Et évidemment, savoir quelle est la valise émotionnelle avec laquelle arrive le collaborateur. Parce que, voilà, tout le monde ne sort pas de cette période de la même manière. C'est évident. Tu as tout à fait raison. Tout à fait, tout à fait. ça veut dire considérer l'aspect émotionnel, considérer le sens, d'accord ? Pour l'aspect, on est dans le cœur, on est dans la tête et après, il va falloir aussi dans le corps s'entraîner à refaire les gestes métiers. Donc, corps-cœur-tête, il faut vraiment attaquer les trois dimensions de l'humain de nouveau et y porter une attention à chacune des trois. Tout à fait. Alors, je sais que tu es très créatif, donc je vais faire appel à ton imaginaire. Dans 20 ans, tu vois le tourisme comment ? Comment je le vois ? Alors, il y a deux façons de répondre à cette question, François. Soit, comment je le vois parce que je vois la direction qu'il prend et qu'il prendra sans doute et il y a comment je le rêve ce qui sera, hélas, sans doute pas la même chose. Autorisons-nous à rêver. C'est important d'avoir des rêves, non ? Oui, d'accord. Alors, rêve-vous, on s'en veut. D'accord. Alors, c'est juste sur mon espoir, d'accord, parce que je... Alors, mon espoir, mon rêve du tourisme, c'est que on baisse de vitesse, on baisse la vitesse, on se calme, ce qui n'est pas gagné puisqu'on monte en nombre de milliards sur Terre, on monte en nombre de millionnaires et donc, et puis sur des territoires où ils n'ont pas consommé comme nous ces 70 ou 100 dernières années, donc forcément, ils ont envie de leur part du gâteau et de la jouissance à tout va, du matériel et de la découverte du monde. donc, c'est pour ça que je suis assez prudent mais mon rêve, c'est qu'on fasse davantage de véritables rencontres en petits comités, dans des petites structures où il y a justement tout un équilibre qui se realigne et qui fasse vivre finalement beaucoup plus de monde honorablement avec une sincérité d'échange, un temps présent partagé très long qui s'étire avec une vraie découverte artistique locale, une vraie découverte artisanale locale depuis et puis de l'environnement aussi et c'est ainsi comme ce sont des petites structures, des maisons d'hôtes avec, voilà, ça existe déjà mais je vois ça, le multiplier, le multiplier, le multiplier. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble très riche. Tu vois, on avait une feuille de route, on est parti dans une autre direction et c'est génial, c'est génial, j'adore, j'adore. Et je crois que c'est ça, tu vois, c'est être dans le présent et dans l'être et de dire, ben voilà, j'avais une idée mais pourquoi pas, laissons-nous porter et voyons où ça nous emmène et je dois avouer que j'ai adoré partager ce moment avec toi. Merci beaucoup Eric. Merci, c'était un grand plaisir, merci de ton intérêt et de ta curiosité, ça aussi c'est une des clés la curiosité pour rester joyeux. C'est top. Merci, merci beaucoup à toi François pour tous tes podcasts, j'apprécie beaucoup les rencontres, je les écoute, je crois que j'en ai pas raté beaucoup et j'aime beaucoup, merci de ces découvertes. Merci à toi. Parce que tu vas faire bouger des lignes. J'espère, j'espère inspirer les gens et j'espère qu'ensemble, c'est pas juste moi, c'est grâce à tous les invités vraiment qui sont engagés, qui ont une vision, chacun différent et qui apportent chacun leur touche et j'espère sincèrement qu'ensemble, nous allons pouvoir inspirer d'autres à faire évoluer le tourisme vers un tourisme beaucoup plus vertueux, guidé par le sens parce qu'on en a parlé aujourd'hui, c'est très important et aussi l'expérience et c'est pas seulement l'expérience client mais c'est aussi l'expérience collaborateur, c'est l'expérience dans nos territoires et puis voilà et puis j'aime bien, toi c'était optimiste, moi ma philosophie c'est dans le sourire, dans la joie, dans la joie donc bon, c'est proche, on est des cousins. Mais bien sûr, bien sûr, on est même frère, allez on y va. A bientôt François, merci beaucoup. A bientôt Eric, merci. Voilà la fin de notre voyage du jour, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en le partageant sur vos réseaux, en vous abonnant pour suivre tous les épisodes à venir et si vous avez encore, juste encore, un petit peu de temps, donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit, ensemble, guidés par le sens et l'expérience en lien avec nos territoires. Alors je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada